ils sont pleins de mitzvot comme la grenade parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des mitzvot que les gens ne savent pas que ce sont des mitzvot et Baruch Hashem chacun il a des schuyot avant chacun il a aussi des avirot ça n'existe pas non plus l'inverse que quelqu'un il a pas d'avirot ça n'existe pas chacun il a des avirot celui qui a plus de schuyot de mitzvot le Rambam il ne dit pas d'avirot il dit schuyot parce qu'il y a des choses qui ne s'appellent pas des mitzvot mais ce sont des schuyot des bons comportements quelqu'un par exemple quand il va manger il va manger de façon correcte il y a des halachot comment on mange il ne faut pas être garguerane il ne faut pas manger tout il faut laisser un petit peu dans l'assiette il y a des halachot quand on boit il ne faut pas voir réveillir d'un coup il faut laisser un petit peu etc etc tout ça c'est pas des mitzvot avant c'est des bons comportements qui sont des schuyot alors celui qui a plus de mitzvot que de raveyot il s'appelle saddik celui qui a plus de raveyot que de schuyot il s'appelle c'est quoi combien ces schuyot combien ces raveyot ça marche en quantité on verra tout de suite que non s'il a moitié moitié benoni moitié moitié c'est possible quelqu'un il a biduk moitié 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 de mitzvot moitié d'aveyot c'est pas possible une chose pareille dans le compte il a 2785 mitzvot il a fait cette année et 2785 arveyot il a fait cette année c'est possible une chose pareille c'est pas possible alors c'est quoi moitié moitié de suite le rambam il va expliquer pareil il y a un din sur la personne de la même façon qu'il y a un din sur la personne il y a un din aussi sur une ville un pays si cette ville là elle a plus de mitzvot alors c'est une ville qui est saddik et si elle a plus d'averot c'est une ville racha il vient un tsunami il vient un tremblement de terre il vient ces choses là il dévaste et pareil le monde entier ça veut dire de la même façon que il y a le poids entre les mitzvot et la averot sur la personne elle-même il y a sur la ville il y a sur le pays et il y a aussi sur le monde entier comme on a vu dans le baboul il a été le monde entier un homme qui a plus de raverot que de mitzvot miyad ou met berishro de suite il doit mourir par sa faute c'est à dire que normalement un homme qui a plus de raverot que de mitzvot de suite il devrait mourir renne medina pareil un pays qui a plus de raverot que de mitzvot tout de suite le pays doit être détruit et pareil le monde entier et là il dit le rabbin quelque chose d'important ça ne dépend pas du compte combien de mitzvot face au nombre d'averot non tout dépend de l'importance de l'importance de la mitzvah face à la gravité de la raverot une mitzvah peut valoir beaucoup de raverot et pareil à l'inverse il y a une raverah qui peut valoir beaucoup de mitzvot qui sait combien vaut une mitzvah combien vaut une raverot il n'y a que elle de hot le dieu de la chochma il n'y a que lui qui sait combien chaque mitzvah vaut combien chaque agra vaut ça vaut ça dépend de la cavanat de la personne ça dépend de la difficulté qu'il a pour la faire tu en as un pour lui c'est facile de se lever à la tefila c'est facile c'est une nature chez lui c'est un lève-tôt on l'appelle ça il se lève tôt tout seul sans réveil 6h du matin c'est du il s'ouvre il ne se referme pas il est en forme il n'a pas besoin de traîner au lit tout va bien tu en as un autre pour lui c'est très dur il met le réveil et même quand le réveil il sonne il éteint il ressonne il rééteint il ressonne il rééteint jusqu'à qu'il se lève oh oh c'est très difficile et même une fois qu'il est réveillé alors il dort encore toute la journée il dorme alors celui-là qui va se lever à la tefila ça ne va pas être le même mérite que l'autre qui va se lever à la tefila les deux ils ont un mérite les deux ils ont un se foutent mais c'est pas la même intensité pareil dans la ravera tu en as un il a beaucoup 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 d'yétarara très très dur pour lui de ne pas faire cette ravera très dur et il va la faire malgré lui mais combien il a de la peine de la faire combien il est triste combien c'est difficile pour lui et tu en as un autre il n'est pas très attiré par la ravera il l'a fait quand même et il n'a pas de mauvaise conscience la ravera du deuxième elle est beaucoup plus grande que celle du premier alors que c'est la même chose c'est la même ravera les deux personnes les deux copains ils ont été au même endroit avant un quand il va là-bas il n'est pas bien dans sa peau il ne se fait pas bien regardez les chivas demain et tout on dort tard le raveu pas voilà la sisse et l'autre il va la faire et alors qu'est-ce qu'il y a les deux ils sont au même endroit ils font la même ravera la gravité de l'un elle est loin 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 des années-lumières de la gravité de l'autre il n'y a qu'un chème qui sait peser exactement tout c'est pour ça que parfois même si on fait des raverotes un homme il ne doit pas se voir mauvais un chat même s'il fait des raverotes si de manière générale il ne veut faire que des mitzvot ce qui l'intéresse c'est la Torah c'est peut-être bien d'être sadique et il tombe dans la gravité il n'y a personne qui ne tombe pas ça n'existe pas il tombe il tombe dans les midotes parfois il y a des natures coléreuses il y a des natures paresseuses il y a des natures comme ça il y a des natures comme ça et il tombe et il a du mal il ne faut pas qu'il se voit mal c'est Hachem qui sait peser les pours et les contres Hachem il sait c'est dur pour lui alors ça ravera c'est interdit mais c'est petit comme arvera par rapport au mitzvot qu'il fait c'est petit alors il n'y a pas un petit peu il fait un petit peu tu vas essayer c'est fini il ne peut pas se laisser avoir parler de Sahara qui nous enlève la simcha parler de Sahara il nous enlève la simcha on ne s'est pas levé on est tombé on s'est énervé on a parlé de la Shannara c'est grave aval par rapport au mitzvot qu'il fait par rapport au bien qu'il fait par rapport à la misi route nefesh qu'il fait pour faire le bien alors c'est vrai que parfois on tombe aval la vera HMIC la mesurée parfois elle n'est pas très grande pareil dans les mitzvot de savoir faire ce feshbon comme il faut tout celui qui regrette une mitzvah et il dit dans son coeur à quoi ça sert ce que j'ai fait dommage j'aurais pas dû faire ça je perds du bon temps il perd toutes ces mitzvot dommage tout ce qu'il regrette il perd de la même façon que le regret sur une avera efface la avera le regret sur une mitzvah efface la mitzvah ça arrive parfois quelqu'un il avait un peu de pièces dans la poche il avait deux shekels trois shekels il avait trois shekels dans la poche et il y a un pauvre il vient il lui demande il lui donne trois shekels ce qu'il y a dans la poche et après dans la journée il doit aller acheter quelque chose ça coûte cinq six shekels ou trois shekels ça coûte il n'a qu'un billet de 200 shekels maintenant il est obligé de casser son billet il va casser maintenant tout le billet pour trois shekels il dit dommage j'avais les ou alors il dit j'avais les trois shekels j'aurais dû lui demander demain demain j'aurais dû lui donner j'aurais pas eu de lui maintenant il regrette un petit peu c'est dommage il perd la mitzvah si un homme il regrette de faire la raverote et après il regrette d'avoir regretté de faire la raverote ça revient on aimerait pas que ça revienne voilà mistama que s'il a regretté non c'est effacé comme dans la raverote non mais bien il fait tchouva après il redevient racha il dit ah finalement c'était bien ce que j'ai fait comme raverote c'était sympa ok alors il regrette qu'il a regretté ça marche pas donc il faut faire attention de jamais regretter la raverote c'était la grande grande épreuve d'Abraham Avinu voilà épreuve énorme qui est partie faire la raqueda à Yitzraq même si vous n'avez fait toute la raqueda le roi Shoshana on va encore rappeler la raqueda à Yitzraq le son du chauffard etc et à cause de la raqueda entre guillemets quand il est revenu Sarah elle est morte à cause de la raqueda pourquoi ? parce que il a demandé qu'est-ce qu'elle a eu Sarah ? elle a eu un affractus ? oui à cause de quoi ? parce qu'elle a entendu que tu vas faire la raqueda à Yitzraq c'est vraiment comme ça et Sarah il est venu voir Sarah lui tu sais ton mari là il est en train de sacrifier ton fils elle a entendu ça Sarah Sarah elle est partie elle est morte maintenant quand Abraham il revient de la raqueda tout content tout fier en plus Yitzraq il est même pas mort et on vient lui dire tu sais Sarah elle est morte pourquoi ? elle a entendu que tu as fait la raqueda à Yitzraq mais j'ai pas fait elle est morte ça y est trop tard et Sarah il est énorme l'épreuve elle est énorme ce Sihaz Veshallam Abraham à ce moment là il a un tout petit soupçon de regret de quoi que ce soit qu'il a fait dans la raqueda tout le mérite de la raqueda est parti on est contre les preuves Abraham il devait être très 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 fort de pas regretter un instant même pas 1% de ce qu'il a fait dans la raqueda dire j'aurais dû venir lui dire finalement j'aurais dû courir j'aurais dû user j'aurais dû envoyer un chalier vite pour qu'elle sache qu'on n'a pas fait la raqueda à la fin un petit regret de quelque chose rien du tout c'est il faut être un malach pour avoir une épreuve ça peut arriver cette épreuve les gens ils font ça arrive souvent ils font pour la refouette quelqu'un il y a quelqu'un qui est malade un proche alors ils font des mitzvot des seoudot des seoulot ils donnent des tzdakot ils font beaucoup beaucoup de choses dans l'espoir qu'ils vivent et finalement il part un malin sot un xar kanam il doit partir il part je peux faire toutes les seoulot du monde si c'est son semaine de partir il partira si c'est une xera il y a deux sortes de xerot qui viennent sur un homme il y a une xera à cause de ses haverot à cause de ses proches alors là on peut annuler la xera alors là on fait des goulottes on fait des atakotes on voit les tzadikim les rabanimes on donne on donne on fait ça peut annuler la xera avant il y a des sortes de xerot qui sont pas des xerot à cause des haverot qui sont une xera que l'homme il est venu ça a décrit il est venu il a terminé son tikkun il doit partir même s'il est jeune il doit partir il a terminé son rôle dans ce monde là alors les gens ils croient que si on fait on va voir les tzadikim on fait on fait on fait alors ça peut marcher et ça peut annuler oui ça peut annuler mais parfois non parce que Hashem il a voulu autrement alors ça arrive à cause de chalot qu'il y a des gens qui regrettent je regarde on en a fait et on a été voir et on a donné et on et voilà et ça a même pas marché à cause de chalot tu perds tout tout ce que t'as fait comme mitzvot tout ce qu'il y a eu comme kidushashem tout ce que les gens ils ont fait de chouva tout ça c'est perdu par le regret il ne faut pas regretter le Yitzhara il est fort il veut nous prendre il sait que ça vaut des milliards les mitzvot et il essaye par tous les moyens de nous les prendre et même une fois qu'elles sont faites avant qu'on les fait il vient il nous empêche de les faire il nous met des bâtons dans les roues et une fois qu'on les a faites il a encore un moyen de les annuler comment ? d'essayer de mettre dans le coeur de l'homme le regret il travaille dur le travail dur il est de ça alors il ne faut pas le laisser de la même façon qu'on pèse qu'on pèse les mérites et les avérotes de l'homme au moment de sa mort c'est le grand Yomadine le fameux Yomadine le jour du jugement que l'homme après 120 ans il est jugé devant le Bedin Jelmar alors pareil avec chaque année chaque année chaque année chaque année chaque année les avérots tous les et l'un dans le monde avec la sécurité le jour de l'homme pareil tous les habitants de la terre sont jugés les haverot et les mitzvot le jour de Rosh Hashanah celui qui est tzadik il est tamponné pour la vie c'est quoi tzadik qu'est-ce qu'on a dit hier ? c'est quoi tzadik ? c'est quoi tzadik ? c'est quoi tzadik ? c'est quoi tzouva ? la chouv et l'Hashem, ce sera proche de l'Hashem, c'est tzadik benoni, alors benoni d'après ça on comprend, benoni c'est pas moitié moitié averot et mitzvot, benoni c'est moitié moitié averot et mitzvot dans sa tête il sait pas encore de quel camp il fait partie, il fait partie du camp d'Hashem ou il fait partie du camp d'Uran Lamazé ? ce monde et tous les plaisirs de ce monde avec les ravirot que ça contient, on a le droit de profiter de ce monde, il a dit le ravir guillard qui c'est qui profite le plus de ce monde ? c'est le tzadik, de ce monde, oui de ce monde ah mais il fait des concessions et il a pas d'iPhone, il profite celui qui a pas d'iPhone ? il profite plus, il est où l'Hashem ? il est où ton frère ? pas d'iPhone, il est content on a vu ça tous les jours, à chaque fois ceux qui ont cassé, ceux qui sont séparés de ça ils te disent, je me sens soulagé, je me sens séparé, hein ? ah Nathan, je me sens bien, c'est fini, j'ai plus grand sens de regarder qu'est-ce qu'il fait ce de bouc ? ah bah qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il dit ? et ça, j'ai plus besoin de voir ça, j'ai plus besoin de voir ça je me suis libre vous savez, un homme il croit que quand il est dans la ravira, alors il profite il sent pas, il se rend pas compte qu'il a un sentiment de servitude il est serviteur un homme il est serviteur il est possédé par ses passions, par ses ravirantes il est possédé, ma mâche on s'en rend pas compte tant qu'on est dedans, on s'en rend pas compte mais dès qu'on s'en détache soit par son libre arbitre soit par la force des choses tout d'un coup un homme il se sent soulagé il se sent bien il sent libre comme ceux qui fumaient ils fumaient, ils fumaient, ils fumaient pendant 10 ans, 20 ans ils fumaient et après ils ont arrêté de fumer ils ont réussi, il y en a il y en a pas beaucoup mais il y en a qui ont réussi ils ont arrêté de fumer tous ils disent la même chose comment je me sens bien pas que au niveau de la santé au niveau d'être indépendant être dépendant c'est quelque chose de très dur parler dans l'air avérote être dépendant d'avoir ces appareils là de voir à chaque fois par exemple il y en a ils sont dépendants des informations ils peuvent pas vivre sans savoir ce qui se passe dans le monde ils peuvent pas alors ils sont obligés de savoir ils sont obligés de regarder à chaque fois les informations tu leur dis t'as quoi l'application là ta information on efface non 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 efface tout tout ce que tu veux ça t'effaces pas ça pourquoi qu'est ce qu'il y a je peux pas je suis obligé de savoir ce qui se passe il est quand il regarde les informations alors il a l'impression d'avoir du plaisir ah il y a eu ça aux Etats-Unis il y a eu ça là-bas il y a eu ça là-bas qui c'est le président qui c'est le charbon il est content en vérité tu lui enlèves ça il est encore beaucoup plus content pourquoi il est dépendant de rien j'ai pas besoin de savoir comment tu te sens très bien j'ai pas besoin de savoir un homme il aime les jeux vidéo il y a jeux vidéo jeux vidéo jeux vidéo il est serviteur Miss Ken tu lui enlèves ça tout d'un coup il casse ses jeux voilà il y a la vie il y a autre chose regarde il y a la réalité il y a des arts il y a des livres des vrais livres il y a du papier qu'on peut étudier il y a du réel un monde réel il est déconnecté de ça pareil dans tout les midotes et dans tout les taavotes c'est tout la même chose si on arrive à se détacher de ça un homme il est libre et c'est ça qu'il y a écrit dans la Gemara l'écriture elle était gravée dans les Luchot abrit ne lis pas charut charut c'est gravé lis c'est les mêmes mots les mêmes lettres c'est libre tu n'as d'homme libre que celui qui étudie la Torah a priori c'est l'inverse celui qui étudie la Torah c'est un serviteur étudie puis tout le Torah mitzvot avérot shabbat assur 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 tout assur tout assur tout assur tout assur shabbat tout assur même par les assur c'est un homme libre ça regardez assur parler la shonara yom khol dam yom khol assur assur ça assur ça sentir regarder entendre tout assur tu n'as d'un homme libre que celui qui étudie la Torah quel livre il est celui-là misken c'est un esclave il a que tout assur bah donc qu'est-ce que vous expliquez ça comment on explique une chose pareille demande ça à un goy demande ça à un philosophe il te dira pas du tout c'est l'inverse si tu demandes aux vrais philosophes les anciens les rocs il va te dire oui c'est emet pourquoi parce que quand je m'interdis toutes sortes de plaisirs alors je me libère libère de la dépendance de ce plaisir celui qui est attaché à raverote celui qui est attaché au plaisir aux femmes à manger aux sorties au téléphone aux informations aux jeux vidéo à la cigarette à tout ça réellement si un homme il réfléchit bien avec sa tête c'est lui l'esclave pourquoi il est rattaché à ces choses là il peut pas s'en détacher qui c'est celui qui est libre celui qui est pas dépendant ni de ça ni de ça ni de ça ni de ça de rien du tout il est maître de ses actions il est capable de pas regarder la télé de pas regarder ça de pas aller là-bas de pas fréquenter ça etc etc il est maître de lui-même il n'y a pas plus grande liberté que d'être maître de soi-même c'est ça tous les interdits ça s'assure tu sais pourquoi parce que sinon tu vas être un serviteur maintenant quand un homme il reçoit la Torah il prend sur lui le joug de la Torah alors il s'interdit toutes ces choses là parce que Hachem les a interdites alors qu'est-ce qu'il est lui ? il est libre pourquoi ? il est maître de lui-même et il y a des choses permises aussi tout l'agmara a dit dans ma sèche et rouline qu'est nègede chaque chose interdite Hachem il a créé quelque chose de permis on va pas croire qu'on est me koupahim je sais pas comment on dit me koupahim en français me koupahim ça veut dire on est vous les religieux Hachem il nous a il nous a privés on est privés du monde pas du tout l'agmara a dit dans ma rouline le sang il est interdit il a permis le troll le foie le lait la viande il est interdit il a créé il y a une partie de viande qui a exactement le goût du lait et de la viande l'anida est interdite il y a dame Torah ça c'est interdit ça c'est permis ça c'est interdit pourquoi l'agmara nous dit tout ça ? pour que tu ailles pas croire que on vit dans l'interdit comme les goyim chez eux il y a ces choses là les prêtres et tout cela cela il faut se priver du monde entier on se prive ça c'est une chita chez eux ça chez nous dans la Torah celui qui se prive de quelque chose il s'appelle roté il s'appelle un fauteur l'inverse de ce qu'il y a écrit de ce qu'eux ils disent celui qui voit un beau fruit et qui le mange pas c'est un fauteur pourquoi ? ça te suffit parce que la Torah t'interdit tu te prévois encore de ce qui est permis donc on voit que la la Torah c'est l'inverse la Torah elle veut que tu profites elle t'a mis des limites parce que sinon tu vas être un esclave de ce monde alors elle te limite les profits interdit et elle te donne la porte ouverte aux profits qui sont permis et malheur à l'homme qui s'interdit ce qui est permis le nazir il s'interdit le vin il donne un corban pourquoi ? c'est un fauteur un nazir c'est un fauteur pourquoi tu t'interdis le vin ? bon il n'avait pas le choix parce qu'il se sentait un peu en danger par rapport à Narvera alors il s'interdit le vin avant de s'interdire le permis en soi c'est une faute mais Israël il est contre ça il est contre toutes ces dérôles là on a parce que selon qu'on n'aille pas croire que chez nous c'est comme chez les goyim qui se privent de ça et de ça et de ça ils se privent les armes avant cachés tu sais pas ce qu'ils font en Leicester tout ce qu'il y a là-bas c'est la plus grande Haïda dans leur sanctuaire on va voir ce qu'il se passe là-bas les armes avec leurs robes le col blanc on se marie pas on se marie pas on se marie pas bref la Torah celui qui se prive de quelque chose qui est permis c'est une faute alors encore une fois un homme libre c'est celui qui étudie la Torah pourquoi ? parce que il est pas dépendant des plaisirs de ce monde c'est une mitzera taqatouf HaShem il a dit de sonner le shofar on sonne le shofar pourquoi ? comme ça toutes les mitzvahs d'Hashem c'est mitzera taqatouf on cherche pas à chaque fois des raisons pourquoi il y a cette mitzvah il y a des gens comme ça il y a des gens ils veulent comprendre et moi je veux tout comprendre si je comprends pas alors j'ai du mal je vais faire quand même je vais faire quand même mais à contre coeur pourquoi je comprends pas pourquoi il faut faire ça c'est mauvais de penser comme ça c'est pas une bonne marchava tous les décrets de l'Hashem c'est des choses sans raison tu veux comprendre Hachem tu veux comprendre l'infini tu pourras comprendre l'infini ben t'as Hachem après 120 ans si t'as tout respecté tu vas un petit peu comprendre même pas tout un petit peu on peut pas comprendre l'infini alors il dit le Rambam le shofar roshachana c'est que zara taqatouf sache on fait les mitzvot parce que Hachem il a dit avale dans chaque mitzvah il y a une raison mais on ne la fait pas pour cette raison réveillez-vous endormi de votre sommeil venirdamim akitsou mitardem atrem yéyachem 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 c'est un sommeil qui est moins profond yéyachem c'est un sommeil qui est plus profond yéyachem c'est un sommeil qui est plus profond y en a ils sont dans le sommeil profond tout le long de l'année il faut se réveiller cherchez dans vos actions réfléchissez regardez faites un peu le bilan et rappelez-vous de votre créateur et c'est ça la tshuva comme on a dit hier faire la tshuva et se rappeler d'Hachem ceux qui oublient la vérité dans les vanités du temps on s'oublie toute l'année on s'oublie nous aussi on s'oublie malheureusement toute l'année on s'oublie on fait métro boulot dodo mais le train train quotidien dans la torah et les mitzvot on oublie aval le but de tout ça c'est boré en l'âme colchiquen ceux qui sont pas dans ces mitzvot asher lo yo'il ve lo yatsil ça servira à rien tout ce qu'on fait toute l'année abitou le naf shotechem faites attention à votre nechama et tivou dar khechem améliorez vos chemins ve ya'azov kolechad mikem dar kohara'a qu'abandonne chacun d'entre nous chacun d'entre vous son mauvais chemin et c'est mauvaise pensée ça c'est le chauffard comme la sommerie qu'on fait quand il y a la guerre quand il y a la guerre il y a les sons qui montent qui descendent il y a eu ça cette semaine aval tout le monde savait que c'était un exercice aval quand il y a ça quand c'est pas un exercice rabataille ça fait peur ça fait très peur il y a que celui qui est en israël ils ont vécu ces choses là je sais pas si vous avez avec une guerre vous n'avez pas vu qu'une guerre ici vous avez vu qu'une guerre ici vous avez entendu un missile tomber comment ça fait ça fait très peur très peur une vraie sonnerie d'alarme et pas une sonnerie et le missile tu l'entends tomber un petit pouf comme ça une sonnerie d'alarme je me rappelle on était à Shabbat à table c'était à Khedera chez mes parents il y avait une sonnerie nous à Yerushalem on n'avait pas les sonneries eux là-bas dans le nord ils avaient il y avait une sonnerie c'est le premier missile qu'ils avaient dépassé Haïfa ils l'envoyaient du nord il arrivait jusqu'à Khedera le missile et mes parents on est ici à table en plein air ils disaient vendredi soir Khedera en train de chanter qu'il y a Shabbat et tout et tout d'un coup on se regarde comme ça on ne sait pas on n'a pas l'habitude il y a l'alarme mais tous les missiles ils tombaient à Haïfa ils tombaient là-bas dans le nord il n'y a pas de missile à Khedera tout d'un coup cette alarme là ton coeur il fait il monte comme ça avec l'alarme il monte ton coeur et tu as l'impression qu'il va sortir c'est pas où tu habites bon, 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 bon et on sent une partie qui est à Khedera il s'arrête en plein milieu l'autre il continue l'autre il ne sait rien l'autre la panique l'autre il jette les assiettes il saute chacun il a réagi différemment et après comme ça c'est pendant une minute le missile il ne tombe pas tout de suite qu'il a rien il a plus de bruit on reprend c'est qu'il reprend ses trucs et il y a là-bas quelqu'un qui dit non ils ont dit une minute il faut être dans le ben mais non c'est bon il est tout d'un coup un bruit on a cru que tout le monde il allait se détruire il est tombé à un kilomètre le missile à côté de la station de l'électricité de Khedera s'il avait touché la station électrique là-bas bon c'est toute la ville qui saute bon un bataille on fait Tshuva tout le monde fait Tshuva il n'y a pas un qui reste indifférent il n'y a pas un peut-être si on entend mille fois la même chose alors à la fin même ça même pas il dit même ça non même tu rentends mille ça s'arrête pas toujours t'as peur un bataille je vous le dis un homme il entend cette sonnerie d'alarme il fait Tshuva en plus après tu sais pas combien c'est une fois il y a l'alarme une fois après pendant une demi-heure une heure ça peut ça peut tomber encore il fallait vite descendre dans les sous les maisons et tu entends les avions les hélicoptères tu crois que le monde il est fini c'est pas c'est pas c'est une vraie peur quelqu'un quelqu'un qui est il est avec Tshuva il y en a ils font clachemar il y en a ils font vidouille tu sais pas ça peut tomber sur la tête la fauteuil d'air sur la tête ça peut tomber vidouille à col Tshuva des chauffards quand je brûle la pitié de nous il a fait que chauffard tuuuu c'est pas c'est ça je trouve chauffard c'est l'alarme signal d'alarme on croit que c'est que la guerre on croit que c'est il y a la vraie guerre il y a la vraie guerre il y a le vrai son du chauffard qui va venir le chauffard du machia ça c'est la vraie signal c'est la vraie alarme ça c'est l'alarme pour le corps maximum le corps il part qu'à parrain ça c'est le signal d'alarme le dernier de la fin des temps le chauffard du machia que le monde entier il va l'entendre c'est un son qui va être très puissant ça le coeur il va il va presque sortir du corps quand on va attendre ce son du chauffard il faut être prêt à ce son du chauffard Baruch Hashem Kadjbukhu nous donne Rosh Hashanah tous les ans pour tous les ans on se prépare que tous les ans au moins on n'est pas 10 ou 15 ou 20 années de retard non tous les ans on recommence à nouveau avec ce chauffard là qu'on va sonner à Rosh Hashanah il faut qu'il nous pénètre dans le coeur il faut le faire entrer il faut ouvrir la porte il faut qu'il rentre directement ce son du chauffard dans notre coeur qui pénètre dans le coeur le plus profond de notre Nechama et qui nous réveille se réveiller de sa léthargie de son sommeil de son coma on est dans le coma il faut se réveiller du coma il faut se réveiller prendre conscience qu'est-ce qu'on fait dans ce monde quel est le but de ce monde comme si qu'il est moitié moitié il doit se voir un homme moitié chaya moitié zakai et le monde entier comme si qu'il est moitié moitié s'il fait une ravera c'est terminé comme ça un homme il doit se considérer s'il fait une mitzvah il a tout gagné c'est pour ça qu'il est moitié le monde entier le monde entier le monde entier etc. pendant cette période là on se prend en main cette semaine on va commencer la dernière semaine de l'année à partir de lundi on commence le dernier lundi de l'année dernier mardi dernier mercredi on répare tous les lundis on répare tous les mardis tous les mercredis cette semaine qui arrive c'est une semaine qui est très importante la semaine avant Rosh Hashanah c'est une semaine qui est très très importante après il y a Rosh Hashanah et après la semaine d'après Rosh Hashanah qui est encore plus importante ok là on rentre dans une période là c'est la guerre là on rentre dans la guerre ok c'est la période où on se prend en main on oublie tout on laisse tout de côté il n'y a pas l'année Parnassah ni rien du tout maintenant on se prépare on le Yom Addine Fult d'Ach Quau Amala Mabah Fult d'Achim qu'il n'est pas beau et fin de chose I'm большah la vie la vie la vie l'année qu'on llame qu'on l'année qu'on l'année n'y a